Bonjour, dans ce vidéo, nous allons regarder ensemble différentes techniques pour colorer une image, particulièrement une photographie, dans Photoshop. Nous verrons également le réglage noir et blanc, réglage qui sert à convertir une image couleur en niveau de gris, mais qui peut également servir à colorer une image. Le calque de réglage noir et blanc vous permet de contrôler la conversion en ton de gris d'une image couleur. En effet, cette conversion peut entraîner la perte ou la diminution de certains contrastes. Les fonctions de ce réglage vont vous permettre de rétablir ces contrastes. Pour visualiser ce que je viens de dire, nous allons convertir cette illustration en niveau de gris. Je vais commencer par créer un calque de réglage noir et blanc en passant par le panneau calque. Une fois le réglage appliqué, vous voyez que l'image a perdu son contraste de couleur. On ne distingue presque plus le dessin d'origine. C'est ce qui se produit lorsqu'on convertit en niveau de gris des couleurs qui ont la même intensité. Une fois disparu le contraste de la couleur en elle-même, les niveaux de gris obtenus n'ont plus la même intensité de contraste. Nous allons utiliser les curseurs du panneau pour établir le contraste d'origine des valeurs de ton. J'ai donc différents curseurs qui vont me permettre de pâlir ou de foncer des couleurs spécifiques de l'image. Je vais, par exemple, dans ce cas-ci, pâlir le fond orangé en déplaçant les curseurs rouge et jaune et je vais foncer le mauve en bougeant les curseurs bleu et magenta. Notez que si vous ne savez pas quel curseur bouger, vous pouvez cliquer sur ce bouton et cliquer glisser avec votre souris sur le plan de travail sur les zones de couleurs que vous voulez modifier. Automatiquement, les curseurs concernés vont se déplacer. Je vais maintenant convertir en niveau de gris cette photographie. Contrairement au fichier précédent qui était en RBB, celui-ci est en CMJN. Or, lorsque je viens pour sélectionner le réglage noir et blanc dans le panneau calque, vous voyez que ce dernier est en grisé et ne peut être sélectionné. Vous l'aurez compris, certains réglages ne sont disponibles qu'en RBB. Pour contourner cette problématique et appliquer le réglage sur mon image, j'ai converti la photographie originale, qui est en RBB, en objet dynamique. Pour ce faire, j'ai utilisé la fonction importer et incorporer du menu fichier. Je vais donc tout simplement appliquer le calque de réglage à l'intérieur de l'objet dynamique. Je double-clique sur l'icône de l'objet dynamique dans le panneau calque pour accéder à son contenu. J'ai donc maintenant le fichier original et le contenu de l'objet dynamique affiché dans deux onglets différents. Je vais maintenant pouvoir appliquer le réglage noir et blanc sur l'image, puisque le contenu de l'objet dynamique est en RBB. Je vais dans le panneau calque, je sélectionne le réglage et voilà. Je vais déplacer quelques curseurs pour ajuster les contrastes de l'image. Ensuite, je sauvegarde le fichier, commande S ou menu fichier enregistré. Et je ferme le fichier en cliquant sur le X dans l'onglet. Et voilà, je suis dans le fichier en CMJN et j'ai appliqué mon réglage noir et blanc. Si jamais je veux ajuster ou supprimer le réglage, je n'ai qu'à double-cliquer sur l'objet dynamique dans le panneau calque pour accéder à son contenu. Nous allons maintenant regarder comment colorer de façon globale une photographie, c'est-à-dire d'appliquer la coloration sur l'image en entier. Si je regarde le fichier, vous pouvez voir que j'ai positionné un carré de couleur sur un calque. C'est la couleur de référence que je vais utiliser pour colorer cette photographie. Si on regarde le cadre de réglage courbe qui a été utilisé pour calibrer la photo, on peut constater qu'une courbe en S a été appliquée sur les tons centraux pour augmenter le contraste. Nous regarderons l'autre réglage courbe à la fin de ce segment. Notez que les différentes méthodes de coloration sont détaillées dans vos notes de cours. Première méthode, le réglage filtre photo. Je vais créer un calque de réglage. Ce réglage que nous avons déjà vu permet d'annuler une dominante de couleur, mais également de colorer une image. Assurez-vous d'avoir le réglage de sélectionné dans le panneau calque et non le masque de fusion. Je vais ploisir ma couleur. Je coche donc le bouton couleur. Pour choisir la couleur de coloration, je vais cliquer sur ce carré, ce qui fera apparaître le sélecteur de couleur. J'ai deux possibilités. Si j'ai la recette de la couleur, que ce soit en RVB ou en CMJN, je peux rentrer les valeurs numériques ici. En dehors du panneau, mon pointeur se transforme en cible, ce qui m'offre la possibilité de sélectionner la couleur sur le plan de travail, ce que je vais faire en cliquant sur le carré de couleur. Si jamais ça ne marche pas, assurez-vous d'avoir le réglage de sélectionné dans le panneau calque et non le masque de fusion. Il ne me reste plus qu'à régler l'intensité de la coloration en utilisant ce curseur. Deuxième méthode, je vais utiliser un calque rempli de couleurs en combinaison avec les modes de fusion des calques. Je pourrais créer un nouveau calque et le remplir de couleurs en utilisant la fonction remplir. Je vais plutôt dans cette démo utiliser un calque de remplissage couleur unie. Je vais dans le panneau calque et je sélectionne couleur unie dans le même menu que les calques de réglage. Par défaut, la couleur de remplissage est la couleur de premier plan, mais je peux aussi rentrer les valeurs numériques de la couleur dans le sélecteur de couleurs. Maintenant, la photo est masquée par ce calque rempli de couleurs opaques. Je vais maintenant changer le mode de fusion du calque pour couleur. Parfois, selon le type de couleur, d'autres modes peuvent fonctionner, notamment le mode produit ou incrustation. Pour diminuer l'intensité de l'effet, je n'ai qu'à baisser l'opacité du calque. Notez que vous pouvez utiliser le même principe avec des dégradés plutôt que des couleurs unies. Troisième méthode, le réglage teintes-saturation. Je m'assure d'avoir au préalable la couleur de coloration comme couleur de premier plan. J'applique un calque de réglage teintes-saturation. Assurez-vous d'avoir le réglage de sélectionné dans le panneau calque et non le masque de fusion. Vous cochez le bouton coloriser et voilà. Vous pouvez peaufiner l'effet en jouant avec les curseurs luminosité et saturation. Pour diminuer l'intensité de l'effet, vous n'avez qu'à baisser l'opacité du calque. Dernière méthode, le réglage noir et blanc. J'applique le calque de réglage. J'applique donc le réglage. Pour utiliser ce réglage pour colorer, vous cochez le bouton teintes, puis vous choisissez la couleur en cliquant sur ce bouton. Pour diminuer l'intensité de l'effet, encore une fois, vous n'avez qu'à baisser l'opacité du calque. Maintenant, si je regarde le deuxième calque de réglage courbe du fichier, on peut constater que j'ai déplacé les points aux deux extrémités de la courbe pour rendre les noirs plus pâles et les blancs plus foncés, technique vue dans une autre vidéo qui vous permet d'agrandir la plage de couleurs affectée par la coloration. Nous allons maintenant regarder comment colorer de façon sélective une photographie, donc d'appliquer la coloration sur une petite partie de l'image. Si je regarde le fichier, vous pouvez voir qu'il y a un calque de réglage noir et blanc, non pas pour transformer l'image en niveau de gris, mais pour désaturer les couleurs d'une image. Pour y arriver, vous appliquez le réglage noir et blanc et vous baissez simplement l'opacité du calque de réglage dans le panneau calque. Nous allons regarder deux méthodes de coloration, une avec le calque de réglage teint de saturation et l'autre avec un calque en mode de fusion couleur. Commençons par la première méthode. Pour la démonstration, je vais changer la couleur des lèvres du personnage. J'applique un calque de réglage teint de saturation. Je change les paramètres de manière à obtenir la couleur de lèvres que je désire. Évidemment, pour l'instant, ça va également modifier les couleurs du reste de l'image. Ensuite, je double-clique sur le masque de fusion pour faire apparaître ces options. Et je clique sur le bouton inverser pour rendre le masque de fusion complètement noir. On se souvient que dans un masque de fusion, tout ce qui est blanc est visible et ce qui est noir est masqué. Rempli de noir, le réglage est donc inactif. Je vais peindre en blanc dans le masque de fusion pour appliquer graduellement la coloration. Je sélectionne l'outil pinceau. Je choisis le blanc comme couleur de premier plan. Je choisis une forme adaptée. Dans ce cas-ci, une forme ronde ou contour flou fera l'affaire et je n'ai plus qu'à peindre pour faire apparaître la coloration. Si jamais vous dépassez, vous pouvez peindre en noir pour effacer. Une fois terminé, rien ne m'empêche d'ajuster la coloration en utilisant les curseurs du réglage ou de baisser l'opacité du calque pour rendre l'effet de coloration moins fort. Maintenant, voyons la deuxième méthode de coloration. Pour celle-ci, je vais utiliser un calque rempli de couleurs en combinaison avec les modes de fusion des calques. Pour l'exemple, je vais peindre les cheveux. Je commence par créer un calque vide dont je change ensuite le mode de fusion pour couleur. Je sélectionne l'outil pinceau. Je choisis la couleur de premier plan que je désire pour colorer l'image et je peins tout simplement. L'avantage de cette méthode, c'est que je peux créer des variations de couleurs pour un résultat plus riche au niveau visuel. Une fois terminé, vous pouvez doser l'effet de coloration en diminuant l'opacité du calque. Vous pouvez également ajuster la coloration en utilisant un réglage teinte saturation. Raccourci clavier Command-U. Pour ce genre d'ajustement, vous n'avez pas besoin de calque de réglage. Je pourrais également sélectionner la zone à colorer, par exemple au lasso, et ensuite la remplir de couleurs en utilisant la fonction Remplir. C'est ainsi que se conclut ce vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada